Coucou l'hamster c'est aquapro aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur heroes of the storm donc sur heroes of the storm j'avais déjà fait trois vidéos une où je jouais trall donc un assassin une autre où j'ai joué luisai donc un heal un soutien et une autre où j'ai joué un tank un guerrier donc diablo donc aujourd'hui on va attaquer dans un classe donc un spécialiste et aujourd'hui on va jouer avec zagara mon préféré c'est mon héros préféré je l'ai acheté c'est mon plus grand héros niveau 9 c'est pas exceptionnel mais voilà c'est mon plus grand héros et vous voyez par exemple changer le portrait j'ai son portrait maître donc c'est quoi un portrait maître c'est quand tu atteins un niveau 9 avec un héros tu as son portrait et quand tu atteins le niveau 10 tu débloques le deuxième modèle pour dix mille donc quand j'y sera niveau 10 je veux vous le verrez comme ça donc voilà c'est très très faut être niveau 10 et payer dix mille j'aurai assez de moulins on lance directement donc j'ai directement attaquer sur le sur les sur les petits filles les petites capacités donc déjà notre vie n'est pas à nous mais vous voyez pas vous les traits en fait si vous voulez notre petite note des si on va poser quelque chose au sol qui sera invisible pour les pour les adversaires et en fait ça va quand on va ça va faire une dans une zone espèce de zone en caca et quand on va marcher dedans on va avoir une régénération de vie on va aller un peu plus vite alors je commence par la fin pouvoir héroïque de toute façon j'y connais pas car pouvoir héroïque donc on a deux choix soit on génère une espèce de grandes fleurs à plusieurs endroits de la map et quand on en prend un on peut s'éléporter n'importe où et l'autre c'est avec notre bon on cible et en fait il ya une grande espèce de plantes carnivores qui s'en fait qui enferme les héros dedans quoi et qui leur font perdre des dégâts donc moi je conseille cet outil là après ça me doit mon a c'est en fait je balance des cancres si vous voulez sur la map donc c'est des petites des petits trucs ronds j'ai je balance et voilà je vais montrer mon z c'est je donne une attaque à distance un adversaire et il ya un petit il ya un petit monstre qui va continuer à l'attaquer mon e c'est une espèce de de tige qui tombe du ciel et quand elle s'écrase contre le sol à l'infliger des gars et il ya deux petits deux autres petites bestioles qui en sortent donc zagara très très fort zagara c'est très très fort c'est pas pour ça que c'est mon perso préféré j'aime beaucoup tout mais c'est vraiment très très fort par exemple quand vous êtes assez bien entraîné avec zagara et quand vous êtes au niveau 20 vous pouvez vous faire un boss tout seul j'ai déjà fait une fois j'avais c'est une deuxième fois je suis mort tel un lamentable petit lapin mais on peut se voir vraiment un boss au sol et à partir à partir du début on peut même se faire un camp tout seul donc c'est tellement fort moi quand j'ai le niveau 4 je parle d'acteur un peu de camp parce que comme ça ça retourne les adversaires la team a donc une morale est balle à fait j'ai besoin d'un terrain très très bonne chine en face si rendent nous nous aurons à tout balle à fait une nocée bon bon alors j'ai j'ai mon but dans donc moi si je vous ai dit les petits crampiers qui se font partir voilà quatre petits on s'est assis dans l'adversaire et il ya quelque chose et mon peu il ya un petit truc qui tombe et il y en a qui s'il ya des trucs qui sortent qui vont attaquer les ennemis et monde et je vous ai dit ça pose du caca alors moi là c'est sur le map où il ya juste deux rangées mais sur le map à trois rangées aux agarra solo ça pose aucun problème quand je vais arriver par ici je vais poser mon mucus donc mon dé le caca on l'appelle comme ça tac vous voyez ça pose un caca et quand on est dedans ça améliore notre truc de point de vie ok ils sont tous contre moi waha le mana se perd assez vite vous avez tendance à bourriner les sorts et ça sert aussi à avoir de la vision si vous faites dans un truc vous savez comme ça c'est un ennemi qui se cache je sais pas si ils ont besoin d'aide aux bots d'accord ils ont besoin d'aide aux bots apparemment voilà il faut focus il faut focus le heal mais c'est dur il faut focus le heal pour la1e j'ai eu un lag j'ai eu un lag oh la la elle joue bien la tient on va le duff non on va on a pu te battre c'est un projet de l'agriculture ça se calme ça revient donc là en fait on est sur la même marque ou en même si vous voulez la guerre des deux immortels qui apparaissent un immortel et un immortel allié qui se combattent il nous faut qu'on détruise l'immortel adverse sans que nous se fassent détruire et le premier qui arrive le premier qui arrive tout simplement gagne l'immortel et si vous voulez l'immortel sont un énorme géant très très fort et qui vous aide à poche il fallait défendre là qu'est-ce qu'ils ont fait alors ça c'est Xul c'est Kargan il faut les défendre il faut les défendre je sais c'est un pof je peux pas bon on n'aura pas eu et moi je suis mort parce que les autres sont pas venus défendre on aurait pu faire les 5 kills si vous voulez je suis on aurait dû y aller défendre avec potentiellement à 2 on a réussi à faire ou 3 on a réussi à faire 5 kills donc c'est tellement déjà fort et puis et puis on aurait pu faire plus de kills je pense on va voir un kill là quand même et ça fait pas jouer quand je sais pas jouer j'avoue quand je fais des trucs de merde j'avoue complètement tu me préviens quand t'as fini désolé du dérangement si tu regardes cette vidéo t'inquiète c'est pas grave pour poche et dépêche c'est tellement fort en dépêche j'aurais eu un ennemi mais j'ai plus de mana désolé pour les lies je sais vraiment pas ce qui arrive oh un bon grab je vais aller me faire le camp là tout seul je vais lui demander de poche on va prendre quelques points de dégâts c'est parce qu'on est au niveau 6 oh mais c'est bon on a de l'aide donc euh c'est vraiment bizarre là moi je prends incubation rien ne peut plus bon bah un peu de mana grâce à mon truc que j'ai pris c'est un peu plus c'est un peu plus on agresse on agresse on va peut-être la voir c'est mortel là ce sera ce sera vachement c'est un peu plus tué ah je veux la suivre ça c'est pas bon je vais essayer de faire de dégâts le plus vite possible là faut le finir par contre parce qu'ils sont pas en train de poche le nôtre enfin de poche ils sont pas en train de tuer le nôtre donc là faut y aller absolument par contre j'ai moins non hier c'est c'est que moi c'est pas bon 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 il faut le tuer lui quelques secondes que je prends une gueule vos rosses allez c'est bon comme ça stratégique c'est comme ils sont occupés à défendre ils vont pas pouvoir arrêter ils vont pas pouvoir m'arrêter de poche et une zagara si vous voulez laisser poche et faire de graves dégâts on fait des kills donc c'est cool l'emba mais ils ont déjà presque plus de fort alors que je suis ça peut aller moi après on n'a pas tous les talents oui comment ça dépêche trop vite voilà moi je vais détruire la fontaine parce que c'est le plus important ok donc là lui il a utilisé son ulti le gros caca que vous avez entendu c'est son ulti ça c'est mon ulti à moi ça peut enfermer plusieurs ennemis moi j'ai back je crois que je peux je vais tenter de faire le camp tout seul j'ai utilisé mon truc il faut pas qu'il prenne le camp faut pas que je meurs non plus il s'est pas joué ou quoi merci pour le kill je crois qu'il s'est pas joué là je prends ça vous voyez c'est mon Z en fait ça génère une autre créature volante avec je trouve ça fort alors le bal après il s'est pas joué il s'est donné et moi j'ai pu faire le camp sans être trop embêté moi j'y vais je vais aller à l'immortal ça va pêche tout seul ça va être good il y a personne sur le note sur le note oh merde j'avais pas vu j'étais concentré à voir autre chose oh putain ah ça pêche plus de leur côté on va les défendre putain ça c'est l'ulti de Zeratul c'est pas le Zul qu'il faut avoir en premier c'est elle c'est Morales j'ai toujours cru qu'au départ Morales c'était un gars j'ai eu Morales je vais avoir Tyrand voilà et là on est bien ils ont plus de heal pour Conteste ils veulent quand même Conteste ils auraient pas dû contester tiens ce grave magique et là oh oh le balafré comment on se retrouve toi mais lui il est revenu je tente j'aurais pas dû je me barre oh encore un petit lag mais on va la gagner officiellement on a un autre et en fait normalement l'immortel il attaque du côté où c'est moins le pêche par exemple si là on a pris un fort et là on l'a pas pris quand on va avoir l'immortel il va venir pêche de ce côté là et tout à l'heure il est déjà à l'épaule de ce côté là alors qu'est-ce que s'est passé pourquoi pourquoi là ça a plus pêche parce que je suis arrivée alors d'habitude je prends ça c'est à dire qu'il y aura plus de trucs mais c'est trop long donc je pense que ça fait plus de dégâts et pour les camps c'est plus facile donc le moral est allé des kérigan j'ai des lags c'est parti j'ai plus de lags si j'ai des lags si j'ai des lags mais sérieux ? j'ai une super game mort une fois malheureusement sinon super game ça poche, ça poche ça aurait très très mal joué il va m'engueuler vous allez voir sorry j'ai complètement foiré sur mon ulti j'ai très très mal joué va-t-il survivre ? non la réponse est donnée c'est non moi j'allais faire le camp en bas ce qu'elle fait les camps en haut elle a pris de mauvais ulti quoi que j'ai pas dû y aller my bad je suis allé voir je crois qu'il était tout seul je m'étais trompé l'immortel là par contre j'ai vraiment fait de la merde deux morts pour rien une tellement naze vous pouvez la voir ce serait cool de la voir juste avant l'apparition des immortels et là vous pouvez aller aux immortels parce que vous êtes 4 contre 5 ils sont occupés à des pâches bon à l'esquivac ça il a raison on a déjà lol et là il faut aller tuer l'immortel et on va peut-être win sur ça d'ailleurs si on a l'immortel ça va push top comme il est déjà midlife on peut gagner j'ai le gzoul qui fait des siennes 15 secondes il faut faire un maximum de dégâts je sais vraiment pas pourquoi j'ai des likes je suis désolé elle va pas mourir la kargan oh il se fait chier avec ce qui est là oula mon pc ne supporte plus d'accord carrément vous avez peut-être pas vu vous avez peut-être pas compris si c'est passé c'était mon cas de lag moi j'ai bien joué n'inquiétez pas pour ça c'est pas un peu chiant je vais aller faire le camp je vais pas aller faire le camp je focus le hill très bien reconnexion enfin parce que d'habitude reconnexion après tout va mieux comme tout va mieux je suis content qu'il y ait une reconnexion par contre si elle me reconnecte pas là je vais pas être content mais en gros Kirigan c'est ça c'est génial et ça ne veut pas me reconnecter c'est génial ma vie putain de merde pourquoi ça ne veut pas me reconnecter ah une seconde fallait attendre j'ai attendu une seconde on peut me reconnecter vous voyez pas sauter pendant votre reconnexion cela peut prendre quelques minutes attendre du serveur et ça ne me trouve pas 5-7 secondes cette fois attention on a 0 attend je vais voir si ma connexion est bug connecter sécuriser tout va bien tac je reviens qu'est ce que ça fait toujours pas bah putain c'est pas oh la la ah enfin enfin c'est pas trop tôt oui on va finir sur des lags mais alors en fait ce qui me fait laguer c'est juste que je recordais parce que ça bon bah on réapparaît on est devant l'idole bon bah on se fait plaisir écoute bon j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon perso préféré d'Hero of the Storm Zagara à partir du niveau 8 très très compliqué de monter 120 000 127 000 on a quasiment rien monté 3 833 552 XP pour passer niveau 10 donc voilà aucune quête euh birber non désolé ta da da bon bah voilà voilà et j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le perso que vous voulez dites moi en commentaire n'importe qui moi donc j'ai fait à peu près les 4 classes quoi socialistes guerriers et enfin bref il et assassin donc voilà mets un petit like si ça t'a plu malgré les erreurs de lag euh et si jamais t'es pas bonné fais le puis moi je vous dis ciao allez bye bye l'amster bisous